Un communiqué qui est tombé en fin d'après-midi de la Fédération Camerounaise de Football qui a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec le duo Clarence Siddorff-Patrick-Cleuivert avec effet immédiat, les Lyons indomptables et tenant du titre tombés dès les huitièmes de finale dans cette édition 2019. Messieurs, une décision plutôt logique, inévitable. Oui, c'était attendu, la situation a devenu inténable pour différentes raisons. Le parcours assez bref, des changements tactiques, une préparation non aboutie. Donc il était évident que la situation a été complexe pour les entraîneurs. Et donc hier, à la suite d'une sortie du ministre des Sports, c'était évident que le coup près tomberait. On ne s'attendrait pas à ce que ce soit aussi rapide, mais là, c'était logique, on va dire. Expresse, leur passage à la tête des Lyons indomptables, Patrick Julliard, c'était ronflant, Patrick Kluivert. C'était ronflant, mais finalement, c'est nous qui nous sommes un peu endormis. Et c'est la montagne qui accouche d'une souris un petit peu. Voilà, au lieu d'accoucher d'un lion indomptable, accouche d'une souris, c'est bien triste. Non mais, moins d'un an de présence, ils sont nommés à peu près au même moment que Djamal Belmadi est nommé en Algérie. Quand on voit ce que lui a réussi à faire dans un contexte aussi difficile et ce qu'eux n'ont pas réussi à faire dans le même temps, c'est assez accablant pour eux. Il faut dire à leur décharge qu'ils ont été nommés, à l'époque où ils ont été nommés, le Cameroun était encore dans une situation d'être le pays organisateur. Donc les matchs de poules servaient de test un petit peu, de matchs amicaux, grandeur géant, quoi, en quelque sorte, de faux matchs officiels. Donc au départ, ils ont fait des essais, ils sont allés un peu, ils ont tâtonné et on leur a dit d'un seul coup, finalement, il faut que vous prépariez l'équipe pour une canne en Égypte. Et déjà, il fallait se qualifier. Ce qu'ils ont fait, mais après, l'élan de ce match bien réussi face aux Comores n'a pas servi. Et c'est parti dans tous les sens, avec une constitution de liste complètement baroque, en ajoutant des noms, en en enlevant, en en rajoutant, en coupant. Et ensuite, c'est devenu illisible. Après un premier match plutôt correct, plutôt une bonne base pour construire, c'est devenu totalement illisible. Ça n'a fait que décroître, en fait. Oui, le bilan, il n'est pas bon. On comprend les dirigeants. Le bilan n'est pas bon, et surtout, on ne voit pas. Je vais le donner juste, Patrick, le bilan. 10 matchs, 4 nuls, 3 défaites, 3 victoires. Voilà, c'est... Ce n'est pas bon du tout. C'est à peine carrément. C'est très, très moyen. Voilà, c'est très moyen. Et puis, on ne sentait pas d'un match à l'autre, au-delà des résultats bruts, on ne sentait pas une progression. On ne sentait pas qu'ils, petit à petit, commençaient à maîtriser leur sujet et leur effectif. Donc, c'était encore de la navigation à vue. Et puis, j'ai eu, moi, j'ai eu par quelques joueurs qui m'ont confié que la cadence des entraînements, les méthodes étaient quand même un peu bizarres. Est-ce qu'on peut remettre aussi en cause leur implication ? Est-ce qu'ils connaissaient bien, maîtrisaient bien le football camerounais, tous les joueurs camerounais ? Est-ce qu'ils vivent ? Est-ce qu'ils passent du temps au Cameroun ? Est-ce qu'ils passaient du temps au Cameroun ? Non, ils n'ont pas passé du temps au Cameroun. C'est difficile pour s'imprégner aussi de la culture du pays, de la culture footballiste du pays. Disons qu'en fait, ils ont déclenché, enfin, ils avaient suscité beaucoup d'espoir, beaucoup, parce que c'était quand même, c'était des professionnels qui venaient, qui avaient joué dans des très hauts niveaux, qui avaient l'avantage d'être, d'avoir cette grande carrière et sur laquelle il y avait beaucoup d'espoir qui avaient été. Mais ils n'ont pas, je pense qu'ils n'ont pas pris la mesure de la mission qu'ils attendaient. C'est comme, enfin, tout est en décalage, même la dernière conférence de presse qu'Alain Seedove donne, où ils semblent relativiser un petit peu les circonstances du match qui ont fait qu'ils soient éliminés. En fait, il n'y a pas cette prise en compte du fait que l'équipe n'a pas progressé pendant l'année qu'ils ont passé, qu'il y a eu justement beaucoup de tâtonnements, et que finalement, on a eu le sentiment que c'était une ouverture à plusieurs réseaux de recrutement plutôt que la constitution du centre national. Messieurs, est-ce que c'est aussi l'échec de Samuel Eto'o ? On sait qu'il n'était pas étranger aux nominations de Clarence Seedorf et de Patrick Leuver. Évidemment que ça rejaillit sur Samuel Eto'o. Évidemment, il était dans les coulisses. Certains joueurs qui étaient présents sur toute la phase éliminatoire et qui ont été écartés au moment de la constitution de la liste des 23 ont accusé Samuel Eto'o via un agent de ses amis d'imposer des choix qui n'avaient pas pour critères la qualité sportive du joueur. C'est Petrus Boumal, un joueur qui joue en Première Liga en Russie, qui a fait ses dénonciations. Et il n'est pas le seul à le penser. On sait qu'il y a eu une histoire avec Zambo Anguissa. Donc bon, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais oui, Eto'o est évidemment touché par ce limogéage. Parce que ça reste un personnage évidemment central du foot Camonnet-Samuel Eto'. Qui pour remplacer Clarence Seedorf ? Sachant que le Cameroun accueillera la Cannes dans deux ans. Il y aura forcément une pression. Après, le Cameroun va l'accueillir. Mais c'est un petit peu tôt quand on connaît les usages. Parce qu'il faudrait une constitution de listes, des voyages de recrutement, des entretiens. Donc à mon avis, ce n'est pas tout de suite qu'il y aura quelque chose qui va sortir. On n'est pas prêt de voir la fumée blanche.